Hey yo les gens c'est Camden Lock et alors enchanté on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Bon bah on est le 15 juillet 2019 ça fait déjà un an moi j'ai pas l'impression Enfin je sais pas pour vous mais moi j'ai l'impression c'était il y a deux jours Je suis encore dans la rue pour célébrer la coupe du monde Les gens ils me trouvent un peu chelou mais bon ça c'est mon problème En vrai la coupe du monde c'était grave important pour moi Bah là j'ai réussi à faire deux vidéos à 30 000 vues J'ai réussi à dépasser les 600 abonnés grâce à des vidéos panini Bon là j'avoue que je comprends pas trop par contre Mais bon si ça permet de faire des vues on recommencera l'année prochaine avec l'euro hein Non mais en vrai la coupe du monde c'était les tout débuts de ma chaîne hein Le pronostic justement de la coupe du monde L'achat du maillot de l'équipe de France Bon je me suis fait un peu douillé dessus Les vidéos panini, le match au stade de France pour la préparation de la coupe du monde Ah oui vous vous souvenez aussi des drapeaux derrière des pays qui participaient à la coupe du monde C'était lourd hein Bon comme on a gagné j'ai gardé le drapeau de l'équipe de France et le logo de la coupe du monde 2018 Maintenant on va parler de la compétition en elle-même Ce qu'ils ont fait les bleus à la coupe du monde On a réussi à passer du match le plus éclaté contre une nation éclatée elle aussi Au match le plus intense de la compétition face à des doubles champions du monde Et qui ont le meilleur joueur de tous les temps Et les cardiaques ils ont dû passer un sale moment France-Argentine l'accélération à 37-5 Dembappé plus son doublé La frappe de Pavard Bref du coup on a réussi à se qualifier face à l'Uruguay qu'on a battu aussi C'est là où je me suis tarnblanc C'est là où avec ma soeur on est passé sur BFM et BIN Sur les Champs-Elysées commençait déjà à y avoir du monde Franchement c'était cool Bon les Uruguayens ils avaient pas existant On les avait dominés pendant tout le match Même si à un moment on a fallu se casser la gueule Mais bon Lloris il a sauvé ça Et après ce match c'est là où tu sens que ça commence à intéresser les gens La coupe du monde Les gens ils commencent à sortir avec des drapeaux français Et algériens mais bon ça c'est normal Les gens ils sont dehors ils chantent Ils klaxonnent dans leur voiture Ils crament des bagnoles Ils pètent des arrêts de bus C'est la fête quoi Demi-finale face à la Belgique Bon on va pas se mentir c'était ça la vraie finale J'ai rien contre vous les croates Mais bon la Belgique c'était quand même beaucoup plus relevé C'est vraiment ce match où j'avais le plus peur Parce que c'était très costaud en face C'était du 50-50 Mais si ramener la coupe à la maison Ça commence par casse la démarche comme Samuel Umtiti Tu doutes bien qu'on a pas gagné la petite finale Lloris encore très bon sur ce match Varane aussi Pavard c'est là que tu vois qu'il est surcoté Parce qu'il s'est fait traîner par hasard Mais bon on a gagné c'était le principal En fait ce qui était drôle avec les bêches C'était justement leur somme En plus les français ils sont très arrogants Evidemment qu'ils allaient s'en prendre plein la gueule Fallait pas s'attendre à autre chose Là ça y est tu sens que tous les français sont derrière les bleus Avec ma famille on est partis fêter la victoire dans une ville voisine Les gens ils klaxonnaient C'était le bordel On s'est fait gazer par les gendarmes Et puis du coup ton pays se retrouve en finale C'est pas rien quand même Tu fais la finale de l'Euro suivi de la finale de la coupe du monde Sauf que bien évidemment on préfère un meilleur dénouement qu'en 2016 Et puis là si vous la connaissez Moi ça va j'ai réussi à modérer ma joie sur les buts A pas trop crier Et même quand on a été champion du monde J'ai réussi à modérer Et puis bah voilà on a ramené la coupe à la maison Moi je me suis bien fait niquer parce que j'ai payé 100 balles pour un maillot J'ai dû repayer encore 100 balles juste pour une étoile Tiens en parlant de 2 étoiles est-ce que vous vous souvenez de ça ? Si la France est championne du monde Bah tout simplement j'achète le journal l'équipe du 16 juillet Je m'achète une réplique de la coupe du monde Je m'achète le maillot 2 étoiles Je me tatoue 2 étoiles Du coup vous voyez j'ai le maillot 2 étoiles Le journal l'équipe aussi je l'ai La coupe du monde elle va arriver Et puis le tatouage bah Non je rigole vous inquiétez pas Bien évidemment je vais me faire tatouer 2 étoiles Mais bon c'est pas 5 euros quoi Là on est plus sur du 100 balles ou un truc comme ça Bref je pense qu'on en a fini avec la vidéo Ça fait déjà un an C'est passé super vite Ça faisait 20 ans que les français ils avaient pas gagné la coupe du monde Franchement les bleus ils ont fait un truc magique Et puis qui sait ça se trouve 2020 on va aussi gagner l'euro 20 ans après on espère hein Bref sur ce on se retrouve bientôt pour une future vidéo C'était Camdenok Allez tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz